Qu'est-ce qu'il y a de 4 matchs ? Il nous restait 4 matchs et on savait que celui-ci, on était obligé de le prendre. Si on le prenait, on était maintenu. On le perd ce soir parce qu'on ne le veut pas, ils le veulent plus que nous. Ils ont manqué de l'envie, de la harme. Ils se sont battus beaucoup plus que nous. Ils étaient par terre alors que nous. Ils en voulaient plus que nous ce soir. On aurait dû se battre jusqu'à la fin. On était à moins 20 dans le troisième quartan. On arrive à revenir à moins 10 et on ne met pas le coup d'accélérateur qu'il faut pour revenir. Je suis frustré parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils en voulaient plus que nous. Les rebonds, les balles qui traînaient, c'était à chaque fois pour eux. Je ne sais pas si on se pensait déjà arriver, mais on n'est pas du tout arrivés. Il nous reste 3 matchs et ce sera la même chose à chaque fois. Je pense que à chaque fois, on joue encore 3 bonnes équipes. Il faut encore qu'on aille cravacher pour nous maintenir. On produit depuis 3 matchs à l'extérieur sensiblement les mêmes matchs. À Saint-Vallier, c'est l'adresse qui nous a sauvés. On perd plus de 20 ballons à chaque fois. Tu as des shoots ouverts, tu ne les mets pas. Tu te fais attraper sur des choses que l'on fait depuis des mois en défense. Donc, au bout d'un moment, tu sais, le discours, tu changes, tu essaies de responsabiliser un peu les uns et les autres. Et au bout d'un moment, tu paies l'addition. Donc là, on paie l'addition. Et encore, dans notre semaine, on gagne contre Aix. Ça aurait pu être une semaine beaucoup plus compliquée. Et maintenant, celui, ça fait 3 matchs à l'extérieur qu'on est comme ça. On a ce qu'on mérite, gentiment. Faire des ballons, 15 à la mi-temps. Voilà. Tu joues un peu au basket, que tu pousses un peu le ballon. Bizarrement, tu reviens. Et après, tu refais les mêmes choses. Première attaque, tu repères un ballon. Première attaque sur le début du quart temps, tu repères un ballon. C'est l'image de ce qu'on fait depuis 3 matchs à l'extérieur. On a fait 2 gros entraînements jeudi. On s'est pas du tout entraîné mercredi. On a fait 2 gros entraînements jeudi. Vraiment 2 très gros. On a défendu. Très dur. Et j'avais dit comme objectif aux joueurs que je voulais pas qu'on prenne 20 points ou plus de 20 points par quart temps. L'objectif, c'était 19 ou moins de 19. On a tenu les 4 quart temps à moins de 19. Donc ça veut déjà dire... Enfin, 19 ou moins de 19. Ça veut donc forcément déjà dire qu'à la fin du match, si on est à 75 ou 76, s'ils font 4 fois 19, ça devient un peu plus facile de gagner les matchs dans ces conditions. Je constate que ce soir, l'équipe s'est engagée. Elle a défendu avec nos qualités, avec nos limites. Sauf qu'on était agressifs sur les lignes. On s'est pas contentés d'attendre qu'ils déroulent leur système et de défendre quand la balle arrivait à tel ou tel endroit. On a vraiment cherché à leur casser la mise en place, à être durs sur les lignes, à être durs sur la balle. Et voilà, et ça suffit. En attaque, on a trouvé en plus, grâce à ça, un peu de panier facile, un peu de jeu rapide. On finit finalement avec une évaluation qui est pas si mal que ça, parce qu'elle est 3 points derrière de celle qu'on avait contre Dona. Sauf que la différence, c'est qu'on gagne ce soir. Hier, le message a été clair. C'est rare à cette période-ci de la saison. C'était un troisième match, non pas en 7, mais en 6 jours, puisqu'on avait joué samedi, mardi et vendredi. Donc troisième match en 6 jours. En toute rationalité, je devais pas faire 2 entraînements hier. Je devais pas faire 2 entraînements défensifs hier. Mais vu que ça fait quand même 2 matchs qu'on restait sur des performances défensives lamentables, il faut être honnête, on en a pris 97 à Saint-Quentin, on en a pris 95, c'est ça, contre Dona. Voilà, c'était pas possible à un moment de rester, de laisser des performances défensives comme celle-là. Donc, j'ai clairement montré aux joueurs que je voulais quitte à ce qu'on soit moins propres en attaque, moins flashy, j'en sais rien, peu importe. Mais ce que je voulais voir, c'était des combattants, des mecs qui allaient se jeter sur tous les ballons, qui allaient défendre dur. Et à partir de là, je dis, je mettrais ces gens-là sur le terrain. Il s'avère que ce soir, il y en a 10 qui sont rentrés, puisque les 10 ont joué le jeu. J'avais dit, je me mets pas de limites. Je considère qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'équipe. Les gens qui joueront seront les gens qui auront envie de se donner, qui auront envie de se battre, de se jeter sur les ballons, de défendre dur. S'il y en a 5, il y en a 5 qui joueront. S'il y en a 6, il y en a 6. S'il y en a 10, il y en a 10. Et comme Vincent Porchot a fait une rentrée qui était tout à fait bonne, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a défendu, il a donné une faute qui était une faute dure pour ne pas prendre un panier bête. Lui, il a mis des points en attaque. Il a pris un rebond offensif. Je lui ai donné 6 ou 7 minutes de temps de jeu. Je ne sais plus. Comme je l'avais dit dans le vestiaire. Et je prendrai, voilà, il reste 3 matchs. Je leur ai clairement dit, je prendrai match après match. Les gens qui défendent, les gens qui ont envie de respecter l'idée de prendre 19 maximum par carton, seront les gens qui seront sur le terrain pour essayer de sauver ce club en probé.